Salut à tous, c'est Christa, vous êtes sur B.E.T. et moi je suis en direct de l'Afropunk. On va y découvrir tout plein de choses mais surtout des beautiful people. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est maintenant, suivez-moi. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est votre première fois dans l'Afropunk, qu'est-ce que vous attendez ? Beaucoup de beautiful people, c'est ce que j'espère. Beaucoup de beautiful people being themselves. Moi c'est la deuxième fois que je fais l'Afropunk et ce que j'aime ici c'est voir les gens décomplexés, montrer leur style. Et un peu comme mes potes ici, je m'habille comme ça tous les jours donc j'aime bien sentir la vibes, sentir les fréquences. En fait j'en avais déjà entendu parler, j'étais jamais venue et c'est vrai que moi je suis amoureuse de l'Afro, de style, du monde afro et vraiment de la culture afro et je me suis dit comment je peux rater ce genre d'événement. Donc il fallait que je sois là aujourd'hui. Jeannine de Wawa Lasso à Lille, de Lille. Et ? Thierry Chapgat, paraethnic.com D'accord, alors vous êtes super lookés, vous aussi vous venez à l'Afropunk, que représente pour vous l'Afropunk ? Pour moi c'est vraiment la black excellence, c'est un mélange d'Africanité un peu, comment dire, pas conventionnel, c'est ça qui me plaît. C'est le côté international, mais surtout le côté décalé, on se lâche. On va représenter les mandiaks. Yes, mandiaks ! Alors justement, est-ce que tu peux nous apprendre un petit mot en mandiak ? Alors il y a un truc très marrant que les mandiaks disent souvent, c'est Abouk mandiak ou dikafour ! Ils vont tous me reconnaître, ça veut dire, les enfants mandiaks, les enfants originaires de Guinée-Bissau qui sont mandiaks, ne sont pas fous. Donc Abouk mandiak ou dikafour, et j'espère qu'ils vont tous être heureux que je représente avec le pain traditionnel de chez nous. D'accord, alors on va essayer de le faire ensemble, je sais que je vais écorcher le truc, mais on va essayer. Abouk mandiak ou dikafour. Dikafour. Abouk mandiak ou dikafour. Abouk mandiak ou dikafour. Abouk mandiak ou dikafour. Deux mots ? Deux mots. Liberté afro. Pour moi c'est la liberté. Afropunk, pour moi c'est la culture. On se le dit à trois. Un, deux, trois. Afropunk, c'est parfait. Mais regardez avec qui je suis! Avec Rokhaya Diallo! Oui, la famille Beatty est réunie, ravie de savoir que tu la représentes très bien ici, c'est cool. Merci, mais c'est toi aussi qui représente, parce que tu es la host de l'Afropunk aujourd'hui. Oui, c'est ça, aujourd'hui j'anime tous les concerts de la journée, donc je suis la présentatrice de cet événement culturel absolument énorme, c'est super, c'est vraiment chouette. Alors au programme, il y a quoi, en tout cas pour cette première journée ? Alors, il y a déjà eu Eka Vanda, là en ce moment il y a Mahalia, on va voir Sandra Nkake, Mr.Easy et pour terminer la journée, Cizé que tout le monde attend et pour laquelle beaucoup, beaucoup de personnes sont venues. D'accord, donc vraiment, Rokaya, elle est vraiment en mode Afropunk. J'ai essayé, mais toi aussi avec ton rouge à lèvres Glitter, la petite référence, voilà, Virgin Rouge, t'es auteure d'un Wasabi, donc Wasabi c'est pas très afro, mais c'est chaud. Mais voilà, on est hot. Salut les filles ! Salut ! Vous avez la pêche, vous êtes toutes colorées, toutes belles, alors dites-moi, est-ce que c'est la première fois que vous venez à l'Afropunk ? Oui, c'est la première fois, oui. D'accord, et pourquoi vous êtes venue ici ? Moi j'ai galéré, ça fait la première fois que je viens, mais ça fait trois ans que j'essaie de venir, et tout le fait, il y avait quelque chose qui m'empêchait de venir. Là je suis venue parce que j'ai vraiment besoin de cette énergie positive, de représenter le pouvoir noir, qui est beau, qui est puissant, qui est la meilleure chose dans la vie ! Il faut être fière ! Et toi ? Tu parles anglais, non ? Oui. J'ai appris à apprendre comment m'amener à moi-même, et Afropunk est le meilleur endroit pour moi. Il faut être, comme ça, c'est une bonne vibe, c'est tout le monde, tout le monde est juste ici, juste être soi-même et célébrer la blackness, et c'est ce que nous avons besoin. Nous sommes juste ici, tout le monde, et nous apprenons de nouvelles expériences, et c'est tout ça. Je m'aime juste ça ! Ça fait trois ans que j'ai essayé d'avoir Afropunk, d'être participé au festival, et je trouve que c'est quelque chose de génial d'avoir un festival où tous les genres musicaux, les arts, la nourriture des afro-descendants sont représentés. Paris, c'est magique ! Alors, la vibe est extraordinaire, et vous savez quoi ? J'ai même rencontré Karabas, la sorcière ! Mais elle est tellement belle ! On ne peut pas y croire, c'est pas une sorcière ! Mais nous, on se demande, mais où est Kirikou du coup ? Kirikou, il est resté au village, parce que c'est le roi, vous savez, il est devenu roi du village, donc voilà, je vais y retourner bientôt moi aussi ! D'accord, mais quel village ? Tu m'as dit que tu étais congolaise ? Oui, mais Karabas, là je suis Karabas aujourd'hui, donc je viens du Sénégal ! D'accord ! Ok, Nyangadeff ! Liberté ! Ensemble ! Ça serait mon mot ensemble ! Two ? Try, try, try ! Good vibes ! Support Black Business, c'était trois mots mais c'était important ! Ah ! Support Black Business ! Blackness ! Célébrer sa noiritude ! Alors, là je suis avec l'équipe Nofi, donc Christian Zellat ! Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous êtes encore, parce que c'est la deuxième fois, je pense que vous êtes à l'Afropunk ? Dites-moi tout ! On vient représenter fièrement, noir et fièrement, le média Nofi, on vient participer à cette belle aventure qui est Afropunk, parce que comme on peut voir là, il y a le beau soleil mais il y a les belles couleurs surtout ! D'accord ! Et pour toi Sarah ? Bah écoute, c'est une très bonne question, on m'a forcé à être ici dans Je plaisante ! J'adore Afropunk parce qu'il n'y a aucun autre événement à Paris qui est pareil qu'ici, qui a la même énergie ! Et d'ailleurs j'en profite pour vous annoncer l'ouverture d'un concept store dédié à la culture noire, aux cultures afro, donc pour les amoureux des cultures afro qui souhaitent consommer noir, acheter des livres, acheter des jouets pour leurs enfants, acheter de l'habillement du textile tout au long de l'année, rejoignez-nous au NF Store, la boutique noire et fière à Saint-Denis à partir de la semaine prochaine ! Très bien, en tout cas nous on va pas manquer d'aller tout de suite à votre stand, on y va ? C'est par là ? C'est par là ! Let's go ! Alors là j'ai en main du savon noir mais pas n'importe quel savon noir, c'est celui du stand Dany Carapa, il est avec nous, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin nous en dire plus sur ta marque ? Ma marque, c'est une marque qui est 100% naturelle, fait qu'avec des végétaux, donc le savon noir que vous voyez là, pardon, c'est le savon noir du Ghana, les mamans ghanéennes qui font ça là-bas, qu'on achète en Côte d'Ivoire, quand on a ça ici, on le retravaille pour vous, pour que ce soit un savon, voilà, avec lequel vous pourrez utiliser pour vos cheveux, d'accord, faire vos shampoings et en même temps laver votre corps. C'est un savon que je vous recommande parce que quand vous avez des problèmes de peau, vraiment, il va désinfecter la peau pour vous, merci. Aïe, merci ! Merci, j'imagine bien, tu dois être ghanéen, ivoirien ? Non, je suis peut-être ghanéen, ivoirien, de cœur, pardon, je suis guadeloupéen, donc africain des Antilles. Ok, c'est bon déjà, on est tous ensemble non ? 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 Je suis en mode afro-punk, j'ai peut-être des paillettes partout sur les dents, mais en tout cas là j'ai rencontré des compatriotes de la banane, moi je suis une militante de la banane et forcément je vais aller les voir, venez, venez, venez. Mais c'est Mylène Pierre-Louis, elle a sa marque, elle est là, avec son modèle, franchement moi je kiffe, ce mélange d'afros, de tissus, bon c'est toi qui va nous en parler, je pense que t'es mieux placée pour le faire. Ok, bah écoute je fais des vestes et je fais des bananes et Christa était l'aspiration, et donc du coup moi je fais des vestes et je mélange l'afro et le moderne en même temps et aussi surtout je m'inspire des années 90 tu vois. Donc allez visiter mon Insta en fait, voilà Mylène Pierre-Louis. Et qu'est-ce que tu préfères le plus en tout cas à l'afro-punk ? Parce qu'on sait qu'ici il y a à la fois de la mode, il y a à la fois des concerts, il y a aussi des stands, enfin c'est vraiment très éclectique. C'est les belles femmes qu'il y a ici. Oh la la ! En tout cas il nous a bien laissé, il nous a bien laissé, c'est les belles femmes. Bah tu sais quoi ? Nous on va aller voir les belles femmes. Suivez-moi, suivez-moi. Cool my fever Dust pour me rota Pour me only rota Make it crunch my fever Franchement, c'est un bel événement. Pas mal d'anglophones mais il y a quand même des français. Il faut les chercher mais il y en a quelques-uns. Après on se débrouille bien puis il y a une super ambiance. Franchement, on apprécie. Alors, ici on dit afro-punk. Bon, toi ton look il est pas trop afro-punk. Amine, peut-être tu t'es trompé ? Tu devais aller au OK54 ? Tu t'es trompé de semaine ? Non ouais peut-être je me suis trompé de semaine mais bon, voilà. La prochaine fois on fera un effort mais ça fait plaisir de voir tous ces gens habillés comme il faut. Franchement ils ont respecté le thème et pour les prochaines on va assurer. Toi qu'est-ce que tu penses de ça, enfin aujourd'hui d'avoir la liberté de porter son voile, peu importe les situations, peu importe le lieu ? Bah je trouve que c'est essentiel. Et pour moi de toute façon c'est libérateur aussi. Je me sens bien où je suis, bah la preuve je suis là, vous m'avez croisé, vous avez voulu m'interviewer. Donc ça me met en confiance aussi et je vous remercie aussi. Alors à l'afro-punk il y a de tout. Il y a la mode mais aussi il y a des coupes de cheveux incroyables. Et je pense que Mama Rose, ton stand en fait partie. On peut voir des couleurs vraiment des dégradés de dingue. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ta marque Mama Rose ? Alors Mama Rose c'est créé d'une envie, c'est partie d'une envie. Moi je me tresse beaucoup, j'ai des filles que je tresse et un jour j'ai eu envie, elles ont eu envie aussi, ça vient aussi un peu d'elles, de rajouter de la couleur dans leur mèche. Et je me suis dit mais c'est dommage, on peut pas quand on a des tresses jouer l'originalité avec des dégradés de couleurs. Et c'est partie de cette idée toute bête, toute simple et voilà. Et maintenant bah on est là, on a créé la marque Mama Rose et on propose que des dégradés de couleurs. Alors salut, tu t'appelles ? Stella. Ok, enchantée Stella. Alors toi j'ai vu que tu as fait des achats, qu'est-ce que tu as acheté ? J'ai acheté un t-shirt Mizizi. Ah ouais ? Tu peux nous faire découvrir ? Alors on va découvrir. C'est un t-shirt américain, tout ça. Donc c'est Mizizi, ça veut dire roots, racines en Swahili. Represente West Indies, parce que je viens des Caraïbes. Bon, à l'Afropunk on a vraiment de tout. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, on a aussi des mamans. Mais oui, ça veut dire le bébé à l'intérieur, il est en train de vivre l'Afropunk. Voilà, moi je voulais voir des couleurs, je voulais voir des gens de bonne humeur, donc je suis venue ici. Et mon petit il est tout content puisqu'il arrête pas de donner des coups, donc ça lui plaît aussi. Hello girls ! So, where are you from ? I'm from Birmingham. Birmingham in the UK. Yorkshire in the UK. And London. London. London, ok. So, UK represents today. Yeah. So, I know that there is Afropunk in London as well. Why did you choose to come here, in Paris? We heard about this one first, and we just thought, we're going. We need to celebrate our culture. Not appropriate our culture, but represent our culture. You know, Afropunk, it's the mode, it's the music, the vibe, but it's also the food. I'm hungry, I've eaten a little bit of a pie, I've told you. But here, there are some, they eat well. Look, 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 look. So, it's beautiful. It's beautiful. It's beautiful, excellent. You eat what exactly? Well, it's a sort of tieb, a little mix, but with the poulet brazier, it's very good. So, you're coming for what? For the concert, for the mode, for the booth? Well, it's really an ensemble of things. for the African culture, which is a little bit exposed here, or even outside. And the food, the music, the atmosphere. It's the Afropunk festival, it's great. So, you eat with the chips, all that, the chips in plastic, it's complicated. You eat with the hands, right? No, we're doing it in delicacies. Why did you come here? Great line-up, and we love Paris. Afropunk is amazing. Absolutely beautiful. It brings all communities together, I love it. Hype. 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 Oh, that's simple. Easy. Love. Liberté. Necessary. Culture. That was my word. Blackness. Amour. Amour. On s'aime, on est tous ensemble et on s'aime. Avec Valentin, Saint Valentin. Saint Valentin, on s'aime, exactement. C'est bon, c'est moi et je vous aime beaucoup en tout cas. Vive BT. Voilà. Amour ! Wouhou ! Vitamins.